N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Nous avons le regret de vous annoncer une nouvelle tragique. D'après les informations relayées par le blog de Jean-Marc Morandini, la talentueuse comédienne Laurence Badi nous a quitté ce jeudi 11 janvier en Bretagne, à l'âge de 95 ans. Celle qui était une véritable icône du cinéma a marqué sa carrière en jouant des rôles mémorables dans plusieurs films cultes, notamment Jeux Interdits, sorti en 1952. Plus récemment, elle avait enchanté le public avec sa participation au deuxième volet de la saga Les Visiteurs et le film La Croisière, sorti en 2011. Laurence Badi était également connue pour ses apparitions télévisées, notamment en tant qu'invité récurrente dans le célèbre jeu L'Académie des Neufs dans les années 80. Pendant la décennie suivante, elle a marqué les esprits en incarnant l'inoubliable Tante Marthe dans la sitcom Le Miel et les Abeilles. La triste nouvelle de son décès a été confirmée par son manager Jacques Medges, qui a partagé sur sa page Facebook une photo de l'actrice accompagnée de la mention Rip, Laurence Badi est décédée, elle avait 95 ans. En cette journée sombre, le monde du cinéma et de la télévision est plongé dans le deuil, perdant une grande figure de son histoire. Née le 15 juin 1928 à Boulogne-Biancourt, Laurence Dolores Badi-Lopez, de son vrai nom, a débuté sa carrière théâtrale à l'âge de 19 ans, en jouant dans des pièces de renommée telles que celles de Shakespeare, Beaumarchais et Molière. Sa carrière au cinéma a démarré en 1952, à l'âge de 24 ans, avec son tout premier rôle dans la vie d'un honnête homme de Sacha Guitry, où elle partageait l'affiche avec des noms illustres tels que Michel Simon et Louis de Funès. Cependant, c'est son rôle secondaire dans le film Jeux interdit qui a véritablement propulsé sa carrière. Par la suite, elle a participé à plus de 100 films, séries et téléfilms, souvent dans des rôles de soutien. Outre sa carrière dans la comédie, Laurence Badi s'est également illustrée en tant que voix française de Vera dans les séries d'animations Scooby-Doo, des années 70 aux années 90. Sa vie et sa carrière ont été riches en accomplissements.